... Tous frères, c'est à la fois un cri du cœur, mais aussi une boussole que nous a délivré le pape François pour une humanité désorientée dimanche dernier avec sa troisième encyclique. Une réflexion puissante que les meilleures plumes de notre rédaction ont mise en perspective dans le numéro de cette semaine en faisant appel à des personnalités de tous horizons. Et parmi les dérives pointées par le pape François, il y a, vous savez, ces fake news, ces informations peu fiables ou fabriquées de toutes pièces qui se répandent plus vite qu'un microbe sur Internet. Il peut s'agir de milliardaires mal intentionnés, de virus fabriqués en laboratoire, que sache. Ces théories nous séduisent tous, il n'y a pas besoin d'être paranoïaques pour y croire. Et notre rédaction a donc enquêté sur les ressorts de ces si séduisants complots. Et vous verrez que si l'imagination de ces complotistes peut être sans limite, leur victoire n'est pas une fatalité. La vérité n'a pas dit son dernier mot, et c'est à lire dans le panneau. Cette semaine, la vie consacre son dossier de couverture à Fratelli Tutti, l'encyclique du pape François sur la fraternité et l'amitié sociale. Un texte lucide mais optimiste, dense et remuant, qui sans naïveté aborde l'enjeu pour chacun de nous reconnaître comme membres d'une même famille humaine. L'encyclique pourra-t-elle créer un mouvement, comme cela a été le cas avec l'audat aussi il y a cinq ans ? Analyse, guide de lecture, réaction de personnalités diverses engagées dans l'église et dans le monde ? Voilà tout ce que vous pouvez retrouver cette semaine dans le numéro de la vie, qui se penche également sur le lien particulier qui unit les deux François, le pape et le saint. Nous revenons également sur la sortie du livre « Marthe Robin, la fraude mystique ». En revenant, à travers une enquête sur l'histoire de cette femme, a-t-elle tout inventé, l'église s'est-elle trompée ? La vie rouvre le dossier dans une enquête de dix pages, qui permettra à chacun de se faire son opinion. Tout cela est à retrouver dans le numéro de cette semaine de la vie. Bonjour, la nouvelle encyclique du pape François, Fratelli Tutti, est bien évidemment à la une de famille chrétienne cette semaine. Cette encyclique sociale, voire politique, qui est un véritable réquisitoire contre l'individualisme. Le texte signé par le pape François est une encyclique, qui est une encyclique sociale dans la veine des encycliques sociales de ses prédécesseurs, en particulier Léon XIII, puis Jean XXIII ou encore Jean-Paul II. On y découvre que pour le pape François, la fraternité est tout bonnement une question de vie ou de mort. Alors, dans nos colonnes, le frère Éric Bideau, qui est supérieur des Capucins en France, décrypte pour nous la parole prophétique du pape, y compris lorsqu'elle dérange nos certitudes. Un reportage, nous-mêmes par ailleurs à la découverte des franciscains conventuels de Cholet, dont la vie simple est très fraternelle, est attentif tout bonnement aux détresses de leur quartier. C'est l'encyclique en acte. Tout cela est à découvrir cette semaine dans Famille Chrétienne. Cette semaine dans France catholique, nous évoquons la figure lumineuse de Carlo Acutiste, un jeune Italien de 15 ans, qui est mort à 15 ans, et qui va être béatifié ce dimanche en Italie. Alors, il est souvent présenté comme un saint 2.0, un geek chrétien, et de fait, il était féru d'informatique, mais on dit moins qu'il a mis ce talent au service de faire connaître l'Eucharistie, car il souffrait de voir que tant de gens ne croyaient pas à la présence réelle de Jésus dans l'Hostie. Et puis, nous avons aussi élargi ce dossier à tous les jeunes saints, ou en passe de lettres, ou qu'ils seront peut-être un jour. C'est en tout cas le souhait de Daniel Ange que nous avons interrogé, car c'est un vrai signe des temps. On pense au berger de Fatima, que le pape François a canonisé, on pense à Anne-Gabrielle Caron, dont le procès en béatification commence dans le diocèse de Toulon. Et comme le disait le cardinal Gagnon, ces jeunes saints sont le trésor de l'Église de demain. C'est donc leur fécondité qui nous intéresse et que nous avons cherché à étayer dans France catholique. Réforme se penche cette semaine sur le rapport qu'ont entretenu les protestants avec l'État, la République, la politique finalement. En une, Gaston Doumergue, premier et unique chef de l'État protestant. Le dossier s'ouvre sur l'ouvrage que l'historien André Ancrevé vient de publier, Les protestants et la vie politique française de la Révolution à nos jours. Pourquoi les protestants se considèrent-ils comme des inspirateurs de la Révolution et pas seulement comme ses héritiers ? Sont-ils véritablement moins présents dans la vie politique actuelle qu'à la fin du XIXe siècle ou au Parti socialiste dans les années 80 ? Dans ce numéro, il sera aussi question de séparatisme et d'un projet de loi qui se fraye avec persévérance un chemin entre respect des cultes et lutte contre les extrémismes. C'est à lire cette semaine dans l'hebdomadaire Réformes et en ligne sur réformes.net Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...